Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu aujourd'hui, on va parler de lecture. Je voulais notamment vous parler de mes récentes lectures et sans plus tarder, on va commencer. Alors normalement, jusqu'ici sur la chaîne, je faisais un retour de lecture pour un seul roman ou alors un seul livre. Mais je me lance ce défi là en fait de faire plusieurs lectures en une seule vidéo. Le fait aussi de mettre plusieurs livres dans une vidéo, ça va aussi être un défi pour moi que je me lance un peu comme ça. Donc voyons si je vais y arriver. Donc aujourd'hui, pour ce retour de lecture, je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. Il s'agit d'une si longue lettre de Maria Maba, La vérité sur l'affaire Harry Koeber de Joël Dicker. Et deux romans de Guillaume Musso, L'instant présent et Un appartement à Paris. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler d'abord de ceux que j'ai aimés. Et les autres, on va en parler un peu plus loin sur la fin. Je sais que les 4 n'ont pas forcément des rapports entre eux, surtout Maria Maba et les 2 autres. Mais bon, disons que c'est un peu mes dernières lectures. Normalement, j'aurais dû vous parler également de Sous l'orage de Seydou Badian. Mais finalement, c'était très très petit. J'ai surtout aussi que je ne sais pas si je vais réussir à mettre ça dans une vidéo sans qu'elle soit très très longue. D'ailleurs, il faut que j'arrête de parler et que je commence la vidéo. Alors, une si longue lettre de Maria Maba, c'est un roman épistolaire de 176 pages. C'est l'histoire de Ramatoulaye dont l'époux Modouphal est décédée. Et maintenant qu'elle se trouve en veuvage, elle se met à écrire à son amie de longue date, Aïssa, tout pour lui raconter un peu, déjà pour qu'elle se rémémore un peu toute leur vie, toute leur jeunesse, ce qu'elles ont traversé, les études, le boulot, les amours, les déboires, tout ce qu'elles ont vécu ensemble. Elle se retrouve également en train de lui raconter son veuvage, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. A savoir que son mari, après 20 ans de mariage, il a fini par, soi-disant, avoir le béguin pour la copine de sa propre fille. Il l'a épousée et ça a complètement changé la vie de Ramatoulaye qui s'est vue du jour au lendemain devoir s'occuper de 12 enfants toutes seules. Et elle raconte donc tout cela à Aïssa Touhou, déjà l'humiliation que ça a présenté et le manque de considération qu'elle a vécu. Et pendant tout ce qu'elle a traversé justement, Aïssa Touhou, elle, avait quitté justement un de ses mariages un peu toxiques là pour aller poursuivre une carrière professionnelle à l'étranger. Donc elle est mieux lotie, on va dire, pour venir en aide à son ami. Et donc à un moment dans le roman, par exemple, elle offre une voiture afin que ses enfants arrêtent de prendre le bus pour se rendre à l'école. Elle raconte donc à son ami comment ce cadeau-là a été un vrai soulagement pour elle. Elle lui raconte au fil de ses lettres le traitement qu'elle subit, que ce soit de la part des autorités religieuses, que ce soit de la part des frères du défunt, que ce soit de la part de la société de manière générale. Elle partage tout cela avec son ami au fil des lettres qui, ma foi, est plutôt bien placée pour comprendre un peu la condition de la femme de cette société sénégalaise d'après les indépendances. Alors j'ai trouvé le risque passionnant en ce qu'après, au-delà de tout, c'est une très belle histoire d'amitié. La progression des événements est, ma foi, un peu prévisible pour ce qui est de la condition de la femme de manière générale, de la femme au foyer encore plus. Pour ce qui est du manque de considération pour le travail qu'est là-bas au quotidien pour élever une famille, tenir une maison, une maison et tout ça. Finalement, c'est assez prévisible quand même comment l'intrigue se déroule. Pour ce qui est de la plume, c'est une plume simple dans un style plaisant. Le style épistolaire, je trouve, implique aussi un peu le lecteur quelque part. Le roman est assez simple, engageant et plaisant, facile à lire. En somme, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'au-delà de tout ce qu'elle raconte, c'est d'abord une très belle histoire d'amitié. Et c'est pour cela que, et c'est ça en fait, c'était pour moi le fil conducteur de ma lecture. C'est ça qui m'a fait tenir parce que, pour ce qui est de tout ce qu'elle subit, que je passe finalement un peu sous silence, exprès un peu dans cette vidéo pour que ça ne devienne pas du vu et revu, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit... Enfin, on sait déjà, pour ce qui est des thèmes un peu des années, des auteurs de cette époque-là. Donc, c'est pour ça que je préfère tout de suite. Et dès que je me suis mise dans cette lecture-là, je me suis directement concentrée sur l'histoire d'amitié entre les deux amis. Et c'est ça qui a un peu porté ma lecture jusqu'au bout. Donc, c'est une lecture plutôt plaisante, simple, engageante et ce n'est pas très long. Donc, si vous avez un peu de temps et que vous voulez vous amuser, voilà, je vous la recommande complètement. Ensuite, je voulais vous parler de ce thriller fiction, un appartement à Paris de Guillaume Hussaud. Il fait 484 pages, c'est quand même un pavé. Ils l'ont paru en 2017. Alors, c'est l'histoire de Madeleine, une ex-enquêtrice ou policière, si on veut. C'est une femme qui croit plutôt en la vie. Elle suit d'ailleurs une sorte de traitement de fertilité afin d'avoir un bébé. Et de l'autre côté, on a Gaspard, un personnage un peu amer, qui est un peu hostile et un peu austère à tout ce qui a trait à la vie contemporaine ou aux gens de manière générale. On va dire que c'est un misanthrope. Et donc, Madeleine a loué un appartement à Paris pour se reposer un peu et pour prendre du recul par rapport à tout ce qu'elle traverse. Gaspard, de son côté, son agent lui a réservé cet appartement, le même appartement du coup, pour qu'il se retire afin d'écrire sa prochaine pièce. Et donc, les deux se retrouvent sur ce malentendu-là. Le temps que le problème soit réglé, ils sont obligés de cohabiter. Et déjà, comme je vous ai planté le décor, vous voyez un peu les deux types de personnalités qui doivent cohabiter ensemble. Et donc, il se trouve que pendant qu'ils cohabitent, pendant qu'ils sont dans cette maison-là, bien sûr, forcément, ils vont devoir se rencontrer et se parler et tout. Ils se mettent donc un peu à farfouiller et se rendent compte de qui a été l'ex-propriétaire de la maison, à savoir qu'il était un peintre très célèbre qui a été au cœur d'une affaire de justice, qui d'ailleurs n'a pas été élucidée. Et donc, les deux se mettent en tête comme ça à délucider l'affaire et tout à coup, ils se retrouvent à travailler ensemble, à essayer de délucider l'affaire de Sean Lawrence, le peintre. Et donc, Sean Lawrence, le peintre qui a habité dans l'appartement avant eux, il se trouve que c'était un peintre très célèbre qui a épousé sa muse et ils ont eu un fils. Le fils est donc soit décédé dans des circonstances un peu troubles à la suite d'un enlèvement. Et il se trouve que le peintre, avant de décéder, il avait commencé comme ça à trouver des preuves comme quoi son fils ne serait pas décédé, son fils serait encore en vie. Et donc, ils prennent l'affaire à partir de ce moment-là et ils décident absolument de trouver, de savoir ce qui s'est passé, de découvrir la vérité. Ils se mettent à voyager, à chercher, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est donc pendant ce processus, cette quête-là de la vérité sur la mort du petit, que non seulement les deux vont aller à la rencontre l'un de l'autre, mais également chacun va aller à la rencontre de soi, va un peu rencontrer, va un peu faire face à ses peurs, j'ai envie de dire. Il y a également le moment où Gaspard décide finalement de s'ouvrir à Madeline, de lui dire pourquoi il est comme ça envers la vie, pourquoi il n'a pas de téléphone portable, pourquoi il est austère à tout son environnement, pourquoi il vit un peu retiré du monde dans lequel il est et ce qu'il a vécu dans son enfance et les traumatismes qu'il a un peu accumulés, on va dire. Et cette rencontre l'un de l'autre également, cette rencontre de chacun d'eux avec soi va culminer dans la fin du roman que je ne vais pas vous dévoiler, bien sûr, pour ne pas complètement vous spoiler. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman, c'est que le récit est plein de rebondissements, mais franchement, le récit est plein de rebondissements et la progression des événements se fait, c'est tellement inattendu à chaque fois que tu t'es dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, c'est vraiment ce qui m'a plu. J'ai également aimé la progression de la relation entre Madeline et Gaspard, le fait que Gaspard surtout est parti de quelqu'un de très très hostile comme il était au départ pour finalement beaucoup sourire à Madeline. J'avoue qu'à partir des premières pages du roman, c'est sur tout ça que je suivais en fait, sur l'histoire entre tous les deux que j'étais vraiment branchée. Et justement, ça m'amène à parler du fait que je n'ai pas apprécié la trop grosse part de l'art dans le roman, que ce soit de l'art ou de l'écrivain et même encore son épouse. Franchement, je trouve que son épouse, elle ne rajoutait pas grand-chose au plaisir que je prenais à lire ce roman-là. Je trouve qu'elle n'aurait pas été, elle n'aurait pas apparu dans le roman. Que voilà quoi. J'aurais préféré que ce soit un peu plus autour de Gaspard et de Madeline, surtout Madeline qui suivait un traitement de fertilité en Espagne pour avoir un bébé toute seule et tout ça. Enfin, j'aurais aimé que l'auteur élabore un peu plus sur ça, qu'on comprenne un peu plus parce que je me souviens, c'est après ça quand même que j'ai voulu en savoir un peu plus sur la question. Donc, j'aurais aimé qu'il se focalise un peu plus sur l'histoire de Gaspard et celle de Madeline individuellement et beaucoup moins sur l'art. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Franchement, je l'ai dévorée. Comment les événements évoluaient et tout ça. Vraiment rendu justice à l'auteur Guillaume Musso parce qu'il faut savoir que son premier roman que j'ai lu, qui est celui dont je voulais vous parler par la suite, je n'avais vraiment pas aimé. Et d'ailleurs, je vais juste vous brosser quelques mots là-dessus pour passer. De manière générale, ce que je fais, c'est que afin d'avoir une idée à propos d'un auteur, j'aime toujours au moins deux œuvres de cet auteur-là. Et donc, lui, j'avais commencé par l'instant présent et ensuite celui qui m'avait été offert et celle qui me l'a offert m'a promis que j'allais passer un bon moment. Elle m'a promis que j'allais aimer et je crois qu'elle ne s'est pas du tout trompée. J'ai vraiment aimé. Et en fait, je suis partie sur sa recommandation, sur le fait qu'elle m'avait dit que j'allais apprécier pour directement commencer l'eau de l'instant présent dès que je suis tombée dessus. Mais voilà, je m'en suis mordu les doigts. Alors, dans l'instant présent, puisqu'il s'agit de lui, c'est l'histoire d'Arthur Costello, un jeune étudiant en médecine, un dentiste, si je me souviens bien. Et donc, il a reçu comme ça un héritage de son papa. Et il a reçu un héritage de son vrai père. Et son papa, lorsqu'il lui présente cet héritage-là, déjà que son papa lui avait dit de ne jamais faire confiance à qui que ce soit, même pas à lui-même. Alors, il lui montre dans cette résidence-là qu'il reçoit un héritage. Il lui dit, voilà, il y a une porte que tu ne dois pas ouvrir pour une raison que je ne peux pas t'expliquer. Mais bien sûr, il s'entête, il l'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, bon, chaque année, il apparaît une fois. Enfin, chaque année, il vit une seule fois. Comment dire ça ? Chaque année, il apparaît un jour. Donc, par an, il apparaît un jour. Chaque année, il s'en va et il revient un jour. Il disparaît comme par magie du fait de l'ouverture de la porte. Enfin, je pense que c'est mieux que je laisse tomber le synoptise et que je dise pourquoi je n'ai pas aimé parce que c'est surtout ça la question. Alors, justement, je ne suis pas trop branchée de ce style de fiction Terminator qui est en terre et tout. Je crois que c'est vraiment cet effet-là que j'avais avec ce roman. Et puis, je n'arrêtais pas. Et très souvent, quand je regarde ce genre de film, par exemple, et donc, quand je lisais ce roman, je n'arrêtais pas de mettre n'importe quoi. Mais c'est quoi cette histoire ? Enfin, je n'aime pas quand... C'est ça mon problème avec la science-fiction. Je n'aime pas du tout la science-fiction, qu'on soit honnête là-dessus. Et donc, c'est cet aspect un peu trop au-delà du réel. C'est ça que je n'apprécie pas, en fait. Donc, en somme, je n'ai pas du tout apprécié ce roman. Et ce n'est vraiment pas mon style. Franchement, je suis partie juste sur la base de la recommandation que j'avais eue pour ce qui était d'un appartement à Paris. Et je me suis dit, ok. Et très souvent, quand j'ai déjà cette idée-là, je vais directement me lancer dans l'intrigue sans pour autant lire la quatrième découverture. J'aime bien commencer à lire sans vraiment me spoiler. Et je crois que je m'en suis vraiment mordu les doigts pour celui-ci. Donc, on est d'accord que la faute m'incombe complètement. Mais bon, toujours est-il que franchement, à l'instant présent, je n'ai vraiment pas aimé. Et voilà. Ça nous mène d'ailleurs au dernier roman de cette vidéo. Alors, pour finir, je voulais vous parler d'un roman policier de Joël Dicker. La vérité sur l'affaire Harry Weber parait en 2012. Alors, c'est l'histoire de Marcus Goldman, un jeune écrivain qui a écrit un premier roman et qui a connu un franc succès. Et donc, sa maison d'édition lui met un peu la pression pour qu'il finisse son deuxième roman. Cependant, il fait un peu comme une panne d'écriture. Il n'arrive pas vraiment à remettre le pied à l'étrier. Et donc, il se retire et s'en va dans une petite ville afin de retrouver un peu, de remettre ses idées en place et de retrouver sa buse éventuellement. Il part donc rejoindre son mentor dans une petite ville, Harry Weber, son mentor, qui est également un célèbre écrivain et qui l'a enseigné à l'université. Il arrive donc dans cette petite ville et il se trouve qu'Harry Weber, il est un peu comme au cœur de la tourmente avec un scandale, à savoir que, je crois 30 ans plus tôt, il a eu une aventure, une affaire avec une jeune fille de 15 ans et aujourd'hui, l'affaire a ressurgi. Et Marcus Goldman se donne donc pour but de délucider l'affaire afin surtout d'innocenter son grand ami et son mentor. Disons, c'est un écrivain qui l'admire. Pour lui, ce n'est juste pas imaginable que ce soit l'écrivain qui ait fait ça. L'écrivain en question qui est accusé de l'affaire, lui non plus ne lâche pas le morceau. Il n'en dit pas plus que ça. Quand il est interrogé sur l'affaire, il ne veut pas en dire plus. Il est comme muet dans un certain silence. En fait, il cache un certain secret qui est vraiment le fond, le fil conducteur de toute l'intrigue de ce roman. Il ne dit rien. Et donc, Marcus Goldman, avec l'aide du commissaire qui est en charge de l'affaire, il commence comme ça à épucher les preuves une par une, les indices un par un, pour essayer d'y voir plus clair. Comme je le disais plus haut, Harry, lui-même, il ne donne aucun indice. Et le fait qu'il ait mis l'histoire, l'affaire qu'il a eue avec la jeune fille, pas écrite, et que ce soit devenu un roman à succès, ça laisse vraiment entendre que s'il ne dit rien, c'est probablement parce qu'il est coupable. Mais comme je le disais tantôt, il ne dit rien tout simplement parce qu'il cache un gros secret qui est vraiment le fond de l'intrigue du roman. Et bien sûr que je ne vais pas vous dévoiler afin de ne pas complètement vous spoiler. Alors par contre, la chute de ce roman était vraiment inattendue. C'est-à-dire qu'au moment où tu lis, tu te rends compte que c'était ça, c'était ça la chute, c'était à cause de ça que Harry ne voulait rien dire. Tu t'es dit non, mais c'est juste pas possible. La chute est vraiment inattendue et c'est le seul point qui m'a vraiment marquée. Par contre, ce que je n'ai pas aimé et qui m'a vraiment retourné l'estomac pendant ma lecture, c'est vraiment ça qui a fait que, franchement, c'est l'intrigue, je ne comprends pas l'idée de faire une intrigue autour d'une histoire d'amour entre un vieux et une jeune fille de 15 ans. C'est vraiment faire vomir, je déteste. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce livre, je ne vous le conseille pas, surtout si vous avez une certaine sensibilité comme moi, je n'ai pas du tout aimé. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as lu ? Parce que j'avais commencé. Tout ce que j'avais à dire, c'est celui-ci et c'est d'ailleurs tout ce que j'avais à présenter pour ce retour de lecture. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que par la suite, je vais pouvoir faire des retours de lecture avec plusieurs livres dans une seule vidéo comme ça. C'est vraiment l'objectif que je me suis donné pour les prochaines vidéos sur ce thème-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une vidéo pour un livre ou alors vous préférez un peu mes dernières lectures comme ça ? Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également si la vidéo vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.